Aux Etats-Unis, les opportunités de l'acquisition d'un bien immobilier ne sont pas les mêmes pour tous, spécialement pour les immigrants africains. Nous tenterons de comprendre comment fonctionne le prêt immobilier et comment acheter sa première maison quand on est immigrant africain. Pour cela, je reçois Mme Anne-Candrine Agour, agent immobilier d'origine ivoirienne basé à Miami, dans l'état de Floride. Il faut dire que les Africains ont énormément de préjugés concernant la dette. Du moment où vous avez un numéro de sécurité sociale et un travail ici aux Etats-Unis, vous pouvez obtenir un prêt au même titre que les Américains. Ceux qui possèdent la carte verte, en général, ils peuvent avoir un taux d'intérêt entre 3 et 4 %. La profession n'a pas vraiment d'impact sur le prêt. Que vous croyez jardinier ou directeur de société ou professeur, c'est votre salaire accompagné de votre historique de crédit qui détermine vraiment votre pouvoir d'achat. C'est important de choisir un agent immobilier agréé parce que cette personne-là peut vous guider pendant le processus de l'achat de votre maison. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous le lundi 27 juillet 2020 pour écouter l'intégralité de mon interview avec Mme Anne-Candrine Agour. A très bientôt.